Merci Philippe. Et ce grand moment de fatigue et de digestion tombe évidemment sur nous. J'aurais donc pour mission d'éveiller la salle sur une thématique, effectivement, comme disait Philippe, médias traditionnels, quelles opportunités numériques. Un débat sur la question de la transition numérique. Aucun média aujourd'hui ne peut faire l'économie de cette transition numérique, de ces mutations. Ça n'est pas toujours simple. Ça ébranle, ça inquiète. Et en même temps, force est de constater que c'est une formidable opportunité pour les médias et pour les journalistes de réfléchir à leur métier, de faire évoluer leur métier et de proposer de nouvelles choses. On va parler assez peu d'économie, je pense, aujourd'hui, maintenant, puisqu'on en a beaucoup parlé ce matin. J'avais beaucoup plus envie, avec nos invités que je vous présenterai, d'aborder d'abord les questions du public et en quoi ces mutations et cette transition numérique permet de toucher de nouveaux publics et de nouveaux usages. Du côté des contenus aussi, comment on réfléchit aujourd'hui sur cette transition, sur l'offre de contenu et sur l'enrichissement de l'offre de contenu. Et évidemment, du côté des équipes, c'est-à-dire que comment un média traditionnel accompagne, entraîne ces équipes, parfois dans l'enthousiasme, souvent dans la douleur, vers ces enjeux de la mutation numérique. Luc de Barochès, qui devait être là, qui porte aujourd'hui le journal L'Opinion, n'a pas pu venir. Marco Nassivera, directeur de l'information d'Arte, prendra la parole à sa place, pas du tout pour parler de l'opinion, je le rassure, mais pour parler de la manière dont Arte réfléchit sur ces mutations, sur cette offre numérique. Également, à mes côtés, Tabish Luan, j'espère que j'ai bien prononcé, qui vient du Vietnam, puisqu'elle est directrice exécutive de VTV6, qui est une chaîne pour les jeunes, qui date de 2007, et qui a pas mal développé son offre sur le web. Ehab El Zellaki, d'Egypte, que vous avez sûrement beaucoup croisé au cours de ces deux jours, puisque c'est l'un des formateurs qui accompagne les blogueurs du blog 4M, et qui est également responsable du développement numérique au journal égyptien El Masri Al-Youm, c'est-à-dire l'Egyptien Aujourd'hui, et qui est un jeune journal, puisque c'est un journal qui a une dizaine d'années, je crois, et c'est peut-être plus simple pour un jeune journal, justement, de réfléchir assez vite sur l'offre numérique, et donc il nous expliquera quelle est la stratégie et quels sont les enjeux pour ce beau quotidien égyptien qu'est El Masri. Et puis un universitaire qui est à nos côtés du Sénégal, Olivier Sagnat, maître de conférence à l'université de Dakar, spécialiste des réseaux et des systèmes d'information, et Olivier nous parlera aussi de la manière dont il observe les choses du point de vue de l'Afrique, et de la spécificité à la fois de l'offre, et puis des publics, et des technologies en Afrique qui permettent à certains journals traditionnels de réfléchir autrement sur leur offre numérique. On va commencer par vous, Loan, puisqu'il n'y a qu'une seule femme à cette tribune. C'est souvent très masculin pendant ces deux jours, même si on a apprécié plusieurs présences de femmes. Peut-être nous présenter effectivement la manière dont votre télévision au Vietnam, qui s'adresse aux jeunes, a proposé et a développé son offre numérique, et quel était l'intérêt d'un point de vue du public d'abord. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est un plaisir de faire votre connaissance à tous à Montpellier. Je suis venue ici il y a 12 ans. Et Montpellier a pas mal changé. C'est devenu de plus en plus joli. Alors je vais vous dire deux mots du Vietnam et de son paysage médiatique. Au Vietnam, nous avons trop de chaînes de télé. Nous en avons plus de 100. Et chaque région a sa propre chaîne télé. Donc c'est un gros défi pour nous. Lorsque, il y a 6 ans, nous avons lancé une nouvelle chaîne pour les jeunes au Vietnam. Donc comment faire la concurrence aux autres? Nous avons cru que nous devions être différents. La différenciation était cruciale. Le deuxième défi pour nous au Vietnam, c'est que l'Internet est devenu le deuxième média le plus répandu utilisé au quotidien. 25% Excusez-moi. 31 millions de personnes. Ça veut dire que 25% de la population sont des internautes. Les internautes sont typiquement jeunes. Donc c'est très difficile pour nous de savoir comment atteindre un public jeune alors qu'il passe presque toute la journée sur Internet. Ce n'est pas facile de répondre à cette question. Mais nous devons être là où est notre public. Nous devions donc nous connecter aux réseaux sociaux. Et au début du lancement de VTV6, notre stratégie était d'interagir avec les jeunes par le biais d'Internet. Alors je vais maintenant partager avec vous un cas concernant le nouveau bébé de VTV6. Alors c'est une vidéo. Donc qu'est-ce qui est neuf ce matin? Il n'y a pas de son? Oui, il n'y a pas de son. Il faut brancher le mini-jack. Il n'y a pas de son. Il y a pas de son. Il n'y a pas de son. Voici les réseaux sociaux et les réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans les médias traditionnels, nous n'avons pas l'habitude de travailler avec les médias sociaux. Le changement apporte toujours la résistance. Les gens sont résistants face aux évolutions. Donc, comment faire évoluer les habitudes de notre personnel ? Beaucoup de journalistes disent « Oh, nous ne faisons pas confiance aux sources qui proviennent des réseaux sociaux. » Ou bien, souvent, ils disent « Je n'ai pas envie d'avoir d'interférences dans ma vie, je n'ai pas envie de devoir me connecter à Facebook. » Donc, pour créer de nouveaux comportements, eh bien, on se rend compte que les gens apprennent des choses nouvelles lorsqu'ils sont placés dans un nouveau contexte et s'ils sont récompensés, eh bien, ils vont répéter ce comportement la fois suivante. Le rôle du leader est donc crucial. Et j'aimerais partager avec vous quelques leçons apprises du point de vue du management. L'accompagnement des équipes dans la transition. Moi, ce qui m'intéresse plus pour l'instant, c'est votre offre. Quelle est votre offre spécifique sur votre télévision d'un point de vue du numérique ? Et puis, également, en quoi ça a modifié le poids de votre public sur cette chaîne de télévision, puisque vous expliquez qu'il y avait un contexte concurrentiel extrêmement fort au Vietnam. Parlez-nous de votre offre. Qu'est-ce que vous proposez à l'internaute ? Alors, en premier lieu, nous avons utilisé des approches très participatoires, comme les SMS, les appels, les vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Tout cela pour créer une participation et des débats en direct par rapport aux informations. Nous avons également créé un club offline pour pouvoir aller à la rencontre de notre public. Mais, en deuxième phase, nous avons dû utiliser Facebook. Pourquoi ? Parce que c'est très connu au Vietnam. 33% des internautes utilisent Facebook. Il est donc essentiel pour nous de suivre cette tendance. Et nous devons créer beaucoup de présence sur Facebook pour être là où se trouve notre public. Et, chez VDF6, nous avons observé qu'après avoir fait la promotion des médias sociaux, nous avons eu des plus forts taux d'audience. Ce n'était pas une énorme augmentation, mais c'est vrai que notre notoriété s'était accrue. On est dans la télévision. Je continue avec vous, Marco Nassivera, donc Arte. Arte qui a très vite pris le virage de la mutation numérique, avec, j'ai envie de dire, une double approche, à la fois un terrain d'expérimentation fort, qui est un peu la vocation de cette chaîne, et en même temps une réflexion sur l'enrichissement des contenus. Alors, d'un point de vue du public, de l'audience, est-ce que pour vous, Internet et votre mutation, c'est un enjeu fort pour aller chercher un public qui n'était pas au rendez-vous d'Arte ? Je n'en sais rien. Je m'en fous un peu, en fait. Non, l'idée, c'est une façon un peu provocante de commencer, mais bien sûr qu'on cherche à élargir notre public. On a plutôt, nous, un public, en caricaturant, qui est plutôt masculin, urbain et pas tout jeune. Les nouveaux vecteurs de diffusion permettent, effectivement, de toucher cet autre public qui a moins de 40 ans, on va dire. Donc, oui, il y a cette volonté-là, bien sûr. De toute façon, la question ne se pose pas. C'est une évidence, c'est une obligation. Il faut être dans son temps. En plus, on a assez anticipé, effectivement, en France, l'exploration de ces nouveaux modes narratifs. Ça fait aussi partie de notre mission. Donc, l'audience, si elle vient, tant mieux. Bien sûr, on est content. Le service public, il faut un peu de public. Mais l'idée, ce n'est pas d'avoir cette audience à n'importe quel prix. Là, on a été assez tôt dans les nouvelles formes narratives sur les nouveaux médias. Ils ne sont plus si nouveaux que ça, d'ailleurs. Et puis là, depuis le mois d'avril, on est passé à une nouvelle phase, puisqu'on est, je crois, devenu la première chaîne officiellement bimédia. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que le premier acte de ce passage à la bimédialité a été de supprimer le service multimédia. Ce qui peut paraître paradoxal, mais qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que le service multimédia était complètement fondu dans les services plus classiques. Et ça montre bien, je pense, la volonté que maintenant, on ne pense pas à télé, mobile, tablette, Internet. On essaie de penser global, c'est-à-dire de la conception des programmes et pour les une, deux, trois vies que peuvent avoir ces programmes-là. Donnez-nous un exemple récent que vous avez décliné, que vous avez décliné. Je ne me suis pas occupé, mais avec ce côté bimédia, il y a eu toute une refonte du site, dont on peut parler éventuellement tout à l'heure, et avec une plateforme qui a été créée qui s'appelle Arte Futur, qui se positionne vraiment dans les thématiques de demain et avec une volonté d'apporter aussi des solutions. Et donc là, un des programmes un peu phares de ce lancement a été, il y a quelques semaines, un documentaire qui a été réalisé autour de Stark, qui a fait un tour du monde, un peu d'innovation. Et alors en amont, il y a eu beaucoup de teasers, mais ça allait plus que du teaser, c'était vraiment des programmes d'appel, je dirais, mais avec du fond. Et puis pendant la diffusion, il y avait vraiment le second écran avec beaucoup de contenu, et puis une suite qui continue aujourd'hui avec beaucoup d'interactivité sur le site. Mais donc c'est penser six mois à l'avance, c'est comment on va faire un programme global qui n'est pas simplement télé et avec les rogatons on fait du web, mais vraiment comment on pense toute la vie du programme. Merci. Je me tourne vers vous, Eham. Donc Almas Réal-Youn, jeune journal, pour qui... Je vais vous donner un micro. Donc pour qui, effectivement, ces opportunités sont apparues comme des évidences assez vite. Expliquez-nous quelle est l'offre d'Almas Réal-Youn sur le web et comment vous fonctionnez. dans vos contenus et face à votre public, à vos lecteurs, dans cette mutation. Alors, Almas Réal-Youn a commencé il y a neuf ans. Nous venons d'entamer la dixième année. Alors cela ne fait pas longtemps que nous sommes sur le marché égyptien, mais en cette courte période de temps, nous avons réussi à être l'un des journaux les plus couronnés de succès en Égypte. Même si la plupart de l'équipe est composée de jeunes, c'est vrai que nous étions des jeunes diplômés, accompagnés de quelques personnes un peu plus diplômées qui ont démarré ce projet. Mais malgré cela, cela a été difficile de prendre le virage du numérique au début. Non pas à cause des relations entre nous, mais plutôt parce que l'administration et ceux qui étaient derrière notre journal n'étaient pas forcément derrière nous et n'étaient pas forcément persuadés de la positivité de ce changement. Au départ, notre journal était une édition imprimée. Notre personnel était composé de journalistes traditionnels qui travaillaient avec le papier, le stylo, et puis avec des calendriers, des délais d'impression et ainsi de suite. Et nous nous posions la question s'il était intéressant ou pas d'avoir un site Internet. Alors, finalement, avoir un site Internet statique mis à jour une fois par jour où on faisait paraître seulement ce qui était présent dans l'édition papier, eh bien, au bout d'eux. Et donc, on faisait paraître cela environ six ou sept heures après l'apparition de la version imprimée dans les rues. Donc, on avait peur que cela aurait un impact néfaste sur le tirage. A ce moment-là, nous avions un tirage d'environ 50 000 copies et le site Internet reçoit encore 50 000 visiteurs par jour. Mais la situation a évolué au fil du temps et nous nous sommes aperçus que nous devons tout changer et cela depuis la révolution. Et donc, nous avons dû changer notre présence sur Internet. Cela a été très important. D'ailleurs, maintenant, c'est un must pour toute organisation médiatique d'avoir intégré cette transition médiatique si le média veut survivre, s'il veut conserver son public. Nous avons donc commencé par le projet du portail. Voici notre portail. Cliquez, s'il vous plaît, sur le titre. Donc, ce portail maintenant fonctionne 24 heures sur 24 grâce à une équipe dédiée. Nous avons une formule simple. Donc, les informations apparaissent en premier. Nous ne pouvons pas nous permettre de délai entre l'arrivée des informations et leur publication sur Internet. Et par ailleurs, maintenant, si... Et ça, c'était quelque chose qui nous différenciait de l'édition imprimée. Et cela fonctionne très bien maintenant. Maintenant, nous avons environ un tirage d'environ 107 000 exemplaires pour donc la version imprimée. Et en Égypte, la plupart des journaux ont un tirage d'environ 1 million. Donc, nous, quand on parle de ces chiffres-là, finalement, c'est une assez grande part de ce marché. En parallèle, nous avons environ 300 000 visites quotidiennes de notre site Internet de mise à jour d'info. En parallèle à notre présence sur Internet, nous avons commencé à élargir le paysage de notre public. Nous avons commencé à attirer des personnes des générations plus jeunes qui n'auraient jamais acheté un journal imprimé. Et nous avons commencé à explorer les avantages de la publicité sur Internet avant de vous donner des chiffres exacts sur ce cas de figure. mais en Égypte, maintenant, il y a environ 3 ou 4 % de la somme totale du marché de la publicité. Seulement 3 ou 4 % sont des publicités en ligne. Donc, il existe là une grande opportunité au cours de cette année à venir. si vous avez une bonne présence sur Internet, si vous avez de bonnes relations avec votre public, si vous reflétez leurs besoins et si vous êtes souple et voilà bien nos objectifs, eh bien, dans ce cas-là, vous aurez de meilleures chances que vos concurrents d'obtenir une plus grosse part du marché des publicités. Voilà donc en quelques mots notre situation. Mise à part le portail, nous proposons d'autres services numériques. Nous avons un service SMS qui avait démarré comme un service SMS national. Les abonnés payent une certaine somme chaque mois et cela vous permet d'obtenir des alertes infos au cours de la journée. Vous recevez peut-être trois ou quatre gros titres au fil de la journée. Maintenant, nous explorons un nouveau service en Égypte. C'est encore à un stade expérimental. C'est de proposer ce service à échelle locale à moindre prix. Si vous habitez à Alexandrie, par exemple, vous pouvez vous abonner aux infos locales d'Alexandrie. Donc, ça, c'est très nouveau. C'est expérimental. Et bien sûr, nous avons une appli iPad. C'est un autre aspect dans lequel nous essayons d'investir. Et nous travaillons à une nouvelle appli très moderne pour Android et pour iPad. Et nous explorons les opportunités de publicité pour cela. Vous pouvez obtenir les informations gratuitement, mais nous laisserons des espaces pour les publicités pour compenser le coût. Et en dernier lieu, nous essayons d'intégrer de nouvelles formes d'informations en ce qui concerne notre public numérique. Nous avons des dossiers interactifs qui comprennent des vidéos ou des fichiers audio. et cela est plus intéressant, plus attirant pour les jeunes générations. Nous explorons également l'idée d'avoir une bonne présence sur les espaces des médias sociaux. Nous avons une page Facebook et une page Twitter qui sont très populaires en Égypte. plus de 1,2 million de personnes qui nous suivent sur Twitter et un chiffre encore plus grand sur Facebook. D'une manière générale, l'ensemble du paysage numérique est en train vraiment d'être en pleine expansion. Votre équipe, votre rédaction et comment dialogue l'équipe du print et l'équipe du web dans votre projet. Olivier Sagnat, du côté de... Je prends mon micro, parce qu'il marche. Du côté de l'Afrique, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la manière dont les médias traditionnels ont saisi l'opportunité ou non de ces mutations numériques ? Oui, je dirais que les médias ont, je dirais, très tôt vu les opportunités qu'ils pouvaient tirer du numérique dès le milieu des années 95. Donc, les tout débuts d'Internet en Afrique, on a vu bon nombre de journaux être en ligne. Également, les radios ont utilisé le streaming et puis par la suite les télévisions également être présentes sur YouTube et poster notamment les journaux télévisés en ligne. Ça a été un formidable outil je dirais pour décloisonner les médias africains qui étaient relativement confidentiels. Vous prenez y compris le quotidien national, le soleil, les tirages au Sénégal, c'est peut-être de l'ordre de 25 000 exemplaires pour un pays de 13 millions d'habitants. La diaspora sénégalaise qui est extrêmement importante, ces journaux étaient inaccessibles. Même chose lorsque les radios privées se sont développées. Elles ne pouvaient pas être écoutées à l'extérieur, les journaux télévisés ne pouvaient pas être vus et donc l'utilisation du numérique véritablement ça a permis de donner une visibilité extraordinaire aux différents médias qu'il s'agisse de la presse écrite, de la radio et de la télévision et d'ailleurs on voyait bien quand on allait sur les sites web de ces différents médias. Les publicités à l'époque qui étaient en ligne c'était des publicités pour la diaspora sénégalaise aux Etats-Unis ou en France et pas du tout des publicités je dirais liées à des produits vendus sur le marché sénégalais. Alors maintenant on n'est absolument pas à un niveau où il y a on nous a présenté l'exemple de Arte avec donc une dimension bimédia et puis une intégration où on nous dit que bon maintenant il n'y a plus de cloisonnement qu'on a supprimé la rédaction multimédia parce qu'elle est pleinement intégrée. On n'en est pas encore là pour différentes régions. Vous êtes dans une école de journalisme il y a des questions de génération dans les rédactions. Il y a des gens qui ont été formés à la vieille école ça a été difficile pour eux de se mettre à ce qu'on appelait l'informatique. Pendant longtemps les réseaux sociaux c'est resté une affaire d'adolescents. je dirais peut-être ce qui a changé un peu les choses de manière symbolique. L'année dernière nous avons eu une élection présidentielle et les télévisions se sont mis à diffuser en ligne des tweets envoyés sur Twitter pour donner les résultats. Donc je dirais c'est un petit peu ça qui a donné des lettres de noblesse et de sérieux et de crédibilité aux réseaux sociaux et aujourd'hui on voit les journaux les radios les télévisions qui ont des comptes Twitter qui ont des comptes Facebook mais on n'a pas encore véritablement cette articulation il n'y a pas véritablement des services particuliers qui sont offerts c'est plus en termes à la fois je dirais de marketing et puis que maintenant c'est politiquement correct ou alors économiquement critique d'être aussi si on n'est pas présent sur le si on n'a pas une présence numérique de fait on disparaît aux yeux de la nouvelle génération mais il n'y a pas encore ce niveau d'intégration et véritablement des services particuliers qui sont offerts tout à l'heure quand on discutait un peu avant cette table ronde il y a deux mots quand même que vous avez cités qui me semblent importants c'est le mot d'oralité et le mot de mobilité et ça c'est deux enjeux forts pour votre continent oui tout à fait le développement de la presse et notamment de la presse écrite c'est heurté pendant longtemps à la fois un fort taux d'analphabétisme dans la population et le fait que la tradition orale c'est quelque chose qui est extrêmement fort avec les réseaux sociaux même si les gens s'expriment par écrit on se rapproche lorsqu'on envoie un message sur Twitter lorsqu'on communique sur Facebook on est peut-être plus proche de l'oralité que de la presse écrite classique donc je crois que c'est quelque chose qui joue beaucoup notamment au niveau des jeunes sans parler de l'utilisation du langage SMS et également la question de la mobilité aussi aujourd'hui la téléphonie mobile il y a un taux de pénétration de plus de 90% 94% dans des pays où avoir le téléphone il y a une quinzaine d'années dans certains pays africains il y avait des listes d'attente d'une année deux années trois années pour avoir une ligne de téléphone fixe aujourd'hui véritablement la téléphonie mobile a envahi le paysage et par exemple l'accès à internet aujourd'hui se fait majoritairement à travers la 3G et non pas à travers les liaisons ADSL puisque la téléphonie fixe était très peu développée un pays comme le Sénégal on doit avoir un taux de pénétration presque un siècle après l'introduction plus d'un siècle après l'introduction du téléphone on est à 2,5% du taux de pénétration de la téléphonie fixe les services internet en tant que tels c'est un taux de pénétration autour de 5% alors que la téléphonie mobile introduite dans le milieu des années 90 est aujourd'hui pratiquement à 100% de taux de pénétration et donc c'est véritablement le mobile qui permet l'accès à la 3G le mobile beaucoup utilisé par les jeunes pour utiliser surtout Facebook Twitter beaucoup moins mais la présence sur les réseaux sociaux se fait beaucoup à travers la téléphonie mobile et est-ce que sur la sous-région que vous connaissez bien est-ce qu'il y a un exemple de mutation qui vous paraît particulièrement intéressant on a tout à l'heure on a cité le soleil je crois que d'ailleurs il y a des gens du soleil qui sont présents à 4M est-ce qu'il y a un exemple qui vous paraît particulièrement pertinent à citer et à décrire ici je crois dans les mutations les choses c'est un secteur où les choses vont très vite et je excusez-moi pour ceux qui étaient dans l'atelier de ce matin je citais l'exemple par exemple les mutations la grande innovation qui date d'il y a quelques semaines c'est par exemple un journal le journal rapé et donc c'est une chaîne de télévision qui s'est associée avec des rappeurs qui regardent l'actualité sur une semaine et qui en font un résumé à la fois en wall-off et en français et il est clair que bon nombre de jeunes ne regardent pas les journaux télévisés mais en quelques jours il y avait plus de 80 000 vues sur Youtube pour ce journal rapé qui est véritablement extraordinaire même si vous ne comprenez pas le wall-off vous pouvez voir la version française donc voilà des mutations des choses extrêmement intéressantes que l'on peut noter je disais aussi par exemple au moment de cette élection présidentielle sénégalaise l'année dernière les résultats donnés via Twitter c'est quand même des mutations importantes quand on voit que dans nos pays pendant longtemps on a insisté sur le fait que la proclamation des résultats c'était le monopole du ministère de l'intérieur qu'on menaçait les journaux ou les radios qui voulaient anticiper sur la diffusion des résultats parce que bien entendu ça ne permettait pas de faire de la cuisine électorale alors que là lorsque les résultats étaient donnés en direct bon il était difficile après d'expliquer comment ces résultats avaient pu changer donc là véritablement et aussi je pense que c'est important de voir c'est véritablement la combinaison des technologies c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit ne pas penser uniquement je dirais internet on est dans des environnements où l'accès internet est vraiment limité à une minorité de la population et où le terminal quand on parle technologie c'est véritablement le téléphone mobile et dès 2000 au Sénégal s'il y a eu une alternance politique qui a été possible c'est parce qu'à cette époque là les médias avaient distribué des téléphones portables à des gens qu'ils avaient recrutés pour l'occasion qui étaient dans les bureaux de vote et que dès que les résultats étaient proclamés dans les bureaux de vote ils passaient l'information par téléphone portable notamment aux stations de radio privées qui les diffusaient à l'époque il y a même eu une tentative où les autorités ont dit que vous n'avez pas le droit de diffuser les résultats c'est uniquement le conseil constitutionnel mais c'était trop tard et on a eu le résultat je dirais des élections avec cette combinaison téléphone portable station de radio FM avant la proclamation des résultats officiels et je dirais c'est ce qui a permis de conserver le résultat donc voilà un peu les mutations les changements que l'on peut observer mais c'est clair que les médias traditionnels sont vraiment bousculés je crois que c'est encore plus difficile pour eux de s'adapter que dans d'autres environnements et ça pose notamment vous êtes responsable d'une école de formation la question aussi de la formation des nouveaux journalistes l'introduction dans les curriculats des médias sociaux globalement des technologies comme de nouveaux outils utilisables ou forcément à utiliser par les journalistes et c'est pas facile parce que les médias sont conservateurs et les universités qui devraient être des centres d'innovation sont souvent très conservatrices quand il s'agit de changer les programmes les profils de sortie ça se fait pas facilement peut-être une première série de questions dans la salle oui monsieur vous vous présentez mon nom est Ha Vu de Vietnames Ha Vu je suis vietnamien je pense que le défi c'est l'intégration des médias traditionnels dans les médias sociaux c'est un défi auquel on est déjà confronté parce qu'en fait on a d'un côté des médias traditionnels avec leur base traditionnelle leurs normes leur professionnalisme et d'un autre côté on a des raisons individuelles avec de la liberté des gens qui font ce qu'ils veulent alors si on tient compte de ça et si on l'applique au Vietnam on se rend compte de quoi que d'un côté on a les médias traditionnels mais d'un autre côté on sait que c'est contrôlé par le gouvernement et puis d'un autre côté donc vous avez le monde des blogueurs qui lui est contre-régulé par le droit simplement donc comment utiliser utiliser l'opportunité des médias sociaux sans que les médias traditionnels ne les empêchent de devenir un outil plus efficace de propagande du gouvernement c'est ça ma question peut-être que cette question s'adresse aussi à vous je vais vous poser une question en retour vous nous dites que vous êtes vietnamien mais vous n'êtes pas basé au Vietnam n'est-ce pas ou est-ce que vous êtes en Malaisie je ne sais pas mais en tout cas je pense qu'il faudrait que tout le monde vienne au Vietnam pour bien voir ce qui se passe sur place sur le terrain parce qu'au Vietnam les médias traditionnels nous avons alors ici nous fêtons la diversité nous parlons beaucoup de diversité nous parlons de mais nous il n'y a pas de diversité il n'y a pas de on ne fait pas l'apologie de la discrimination de la violence ou de l'humiliation tout ça nous avons notre propre code de pratique de déontologie c'est ça qui compte avant tout c'est la déontologie donc nous voulons bien travailler avec les médias sociaux mais il faut suivre notre déontologie journalistique pour être impartiaux objectif précis ça reste les grands principes directeurs pour nous parce que oui les médias sociaux sont un outil formidable mais ça reste un outil la qualité c'est ce qui distingue les journalistes et il faut que l'on applique notre code de déontologie journalistique à tout moment quelqu'un d'autre veut réagir sur cette question là autre question dans la salle bonjour Justin Freeman je travaille pour le Telegram depuis 10 ans le Telegram augmente régulièrement son tirage papier sur les 10 dernières années je crois que c'est 6 ou 7 étoiles de l'OJD on tire à 230 000 exemplaires alors que sur Facebook on est suivi par exemple que par 16 000 personnes donc ça représente à peu près 7% est-ce que ça signifie que notre lectorat est particulièrement âgé qu'on s'installe mal sur les réseaux sociaux sur internet est-ce qu'on pourrait développer peut-être la page web pour aller chercher une nouvelle audience pour le papier je suppose que c'est peut-être une question pour Ea alors je dirais que est-ce que votre lectorat est plus vieux que la moyenne peut-être peut-être que vous n'avez pas une stratégie suffisamment attractive pour présenter à vos lecteurs ce qu'ils attendent de vous et peut-être qu'il est plus facile de les trouver par papier que sur internet et peut-être que vous avez besoin de réfléchir davantage à de nouvelles manières d'interagir de communiquer avec votre lectorat pour ce qui est du lien entre les médias traditionnels et les médias sociaux tout est nouveau tout est à faire les choses se développent se façonnent au quotidien et donc personne ne connaît la formule magique nous sommes en phase d'exploration nous entrons sur un terrain inconnu on fait des essais un coup à droite un coup à gauche voyons ce qui marche ce qui ne marche pas etc donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure nous avons un compte twitter qui marche fort mais par ailleurs ou c'est peut-être parce que nos lecteurs twitter veulent précisément recevoir ces informations politiques sur les débats etc donc on est une source d'informations primaires pour eux c'est peut-être pour ça qu'on a autant de gens qui nous suivent sur twitter parallèlement on essaye d'explorer d'autres réseaux sociaux comme instagram par exemple par exemple instagram c'est une approche un peu différente mais on s'est dit si on utilise instagram peut-être qu'on pourrait publier des photos prises de l'intérieur ça pourrait peut-être générer la publication de photos personnelles etc donc on essaie vraiment de réfléchir à toutes les possibilités on s'est dit aussi que si on publiait des photos des réunions régulières lorsque l'on célèbre quelqu'un etc peut-être que ce serait bon pour que nos lecteurs se retrouvent à l'intérieur de l'info donc peut-être que ça va marcher peut-être pas peut-être pas autant d'essais autant d'exploration l'idée c'est vraiment d'essayer de placer le curseur là où il le faut en fonction de ce qu'attend votre public organe de presse faut pas m'en vouloir mais je crois effectivement c'est lié à quelle est la nature de la présence sur internet si je prends le cas du Sénégal la plupart des sites des journaux par exemple pris individuellement sont très peu consultés peu attractifs par contre il y a un portail Sénweb qui donc n'est pas un organe de presse et qui lui offre une diversité je dirais de contenus multimédia et autres qui fait que c'est un des sites les plus consultés à l'échelle même du monde francophone et que les gens qui vont regarder par exemple les journaux télévisés des différentes télévisions ne vont pas regarder le journal en ligne sur le site de la télévision ou ne vont pas aller lire un article du soleil sur le site du soleil bien entendu il y a des gens qui vont aller voir mais la tendance ça va plutôt être d'aller sur cet agrégateur de contenus qui propose à la fois les radios les télévisions et les différents journaux et surtout aussi les forums de discussion je pense c'est dans le contexte sénégalais et souvent dans le contexte africain les médias sont assez réticents par la mise en ligne de forums dans lesquels il y a des débats véritablement ouverts non modérés ça se comprend par exemple pour un quotidien public parce qu'il y a eu le risque dans le passé il y avait des forums bon insulte au chef de l'état bon ben tout de suite le responsable du quotidien c'est son poste qui est en jeu très rapidement on supprime le forum alors que sur un agrégateur de sites bon ben les commentaires peuvent être libres et effectivement souvent il y a de gros dérapages mais c'est ce qui est aussi apprécié du public c'est à dire le fait que les gens puissent s'exprimer en toute liberté avec tous les excès et tous les dérapages possibles je crois la question de la nature de la présence sur internet c'est quelque chose qui est important il ne suffit pas qu'un média ait également une déclinaison web ou une page facebook ou un compte twitter je veux dire c'est pas ça qui va faire le succès mais qu'est-ce qui est offert en termes d'opportunités de possibilités de richesses notamment aux internautes Marco non mais je suis assez d'accord je pense qu'il faut moins parler de tuyauterie et plus de ce qu'on fait passer dans les tuyaux pour moi je crois que c'est fondamental quel que soit le support finalement c'est voilà si tous les sites se ressemblent si toute l'offre se ressemble et qu'on court après si on parle d'infos si on fait du sous AFP moi c'est très personnel je pense que ça ne sert à rien donc nous par exemple on s'est complètement positionné en termes d'informations de façon différente on traite un dossier par jour et à côté de ça sur le long terme on travaille sur du web documentaire du web reportal des choses comme ça alors après je ne connais pas non plus votre offre votre offre sur les réseaux sociaux et tout ça les réseaux sociaux moi je pense que leur importance dépend vraiment de un de la nature de votre média deux des pays on ne peut pas comparer l'importance qu'ont eu les réseaux sociaux dans les printemps arabes par exemple et ce qu'ils ont pour une chaîne comme Arte voilà alors on a un million de je crois de followers et de facebookiens et de likers et tout ça bon je ne sais pas si c'est pas mal mais finalement ça n'a pas une grande plus-value pour nous et ça a une plus-value sans doute dans d'autres médias donc voilà il faut être bien conscient de ce point pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut apporter donc voilà nous c'est pour ça qu'on a fait vraiment le pari d'essayer d'être bon sur le fond sur la forme d'être accessible aussi parce que il y a beaucoup de pages qui sont un gros foutoir et je pense que les gens avec l'offre plus il y a d'offres plus il faut qu'on aille vite vers ce qu'on cherche donc voilà c'est différents différents objectifs sur lesquels il faut travailler et le premier je le redis mais parce que je pense que c'est vraiment fondamental c'est le fond c'est le fond c'est le travail c'est qu'est-ce qu'on donne et si c'est faire une pâle copie du média écrit ou du média télé ou du média radio sur le web ça sert à rien et pour une chaîne comme Arte qui est une chaîne avec une plus-value extrêmement forte en termes de contenu on voit aussi par exemple France Culture qui a beaucoup investi le web c'est une vraie opportunité et c'est un public qui demande effectivement à avoir du contenu enrichi en permanence oui oui bien sûr c'est pour ça qu'il faut être fidèle à ce qu'on est et à sa mission et d'abord on va faire du bien si j'ose dire à notre public fidèle et puis on va on va élargir doucement le cercle après moi je le disais au départ de façon un peu provocante qu'on a qu'on essaie de rajeunir l'audience en allant sur les nouveaux vecteurs en même temps il faut être conscient que par exemple les utilisateurs de tablettes on a tous des tablettes là c'est pas les tout jeunes c'est même plutôt des gens qui ont passé la quarantaine qui utilisent des tablettes donc voilà on peut travailler sur le numérique en touchant aussi des gens d'âge mûr oui c'est simplement juste pour aller un tout petit peu plus loin donc vous encourager à développer des contenus exclusifs honnêtes à développer peut-être dans chaque rédaction dans chaque micro local plus de contenus exclusifs alors je vais vous donner mon opinion mais vraiment ce n'est que mon opinion moi je pense qu'il faut un valoriser ce que vous faites déjà dans votre dans votre média et en plus oui avoir une véritable plus-value qui soit adaptée aux nouveaux médias après il y a une question d'argent mais ça c'est autre chose et d'envie de certains journalistes un peu plus âgés parfois Abderrahman on ne pouvait pas avoir une table ronde sans la question d'Abderrahman non non en fait encore une fois pardonnez mon ignorance mais vous avez utilisé à notre reprise média traditionnel j'aimerais bien comprendre ce que c'est qu'un média traditionnel est-ce qu'un média lorsqu'il est traditionnel reste un média parce que média est censé suivre les évolutions de la société donc comment il peut rester traditionnel si la société évolue tout le temps et finalement réellement c'est quoi un média traditionnel et est-ce que vous n'êtes pas d'accord que le seul média traditionnel qu'on connaît nous les êtres humains c'est les pigeons parce que les pigeons n'ont jamais changé c'est pour ça que c'est pas un média que tous les restes des médias doivent évoluer s'ils n'évoluent pas avec la société ils ne peuvent plus être considérés comme des médias non est-ce que Abdo est-ce que tu attends une réponse ah oui quelle est la définition non mais c'est une question sérieuse qu'est-ce que c'est qu'un média traditionnel est-ce qu'un média peut être traditionnel c'est quoi être un média traditionnel moi j'arrive pas à le comprendre franchement non mais je crois qu'il a raison c'est encore une question de tuyauterie et de ce qu'on fait passer dedans voilà et c'est pour ça que quand je disais qu'on essayait de fondre les rédactions de fondre les entités qui étaient très sectorisées entre le multimédia et la vidéo puisque nous on travaille en vidéo ça participe de ça c'est-à-dire que c'est le contenu qui compte et après on utilise le média mais dans le premier sens du terme voilà c'était d'abord le papier puis il y a eu la radio et puis la télé et voilà et c'est pas ça qui compte c'est comment on transmet ce qu'on doit transmettre aujourd'hui on a des nouveaux des nouveaux outils on s'en sert demain il y en aura d'autres on continuera et effectivement la terminologie l'un contre l'autre à mon avis est dépassée c'est au moment où un nouveau média ou un nouveau vecteur arrive une nouvelle opportunité technique qui arrive où on se pose toujours la question en disant celui-là va tuer les anciens et on se rend compte que rien ne meurt en fait tout s'adapte justement en parlant d'adaptation alors au-delà du pigeon qui est aussi un moyen de transmettre du message aussi est-ce que je ne sais plus Olivier Laurélie nous a même cité le nom de référence du pigeon dans la codification des médias RFC RFC je ne sais plus comment ah d'accord Abderrahman tu poses aussi la question parce qu'on parle effectivement de médias traditionnels parce que des médias installés dans des dans des habitudes et et comment aussi des des managers ont envie d'accompagner leurs équipes dans cette transition et de les inviter à à raisonner autrement dans leur production d'informations je vous donne la parole sur cette question là j'aimerais qu'on repasse ma dernière diapo alors il est très important en effet de changer le comportement de nos équipes pour avoir une meilleure coopération avec les réseaux sociaux c'est important en effet et voilà je voulais simplement revenir un peu là dessus sur les changements de comportement d'attitude donc les gens commencent par observer un nouveau comportement ensuite ils l'imitent ils le répètent ensuite ils en obtiennent une récompense et ça entraîne au final un changement de comportement donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut créer tout d'abord la communication est éminemment importante il faut communiquer sur l'urgence du changement parce que les gens changent et ne peuvent pas changer sans que leur supérieur ne change il faut bien voir aussi ce qu'ils vont gagner ce qu'ils vont y perdre la vision la vie qu'ils ont sur ce changement et puis la question qui se pose tous entre eux c'est comment comment changer et donc il nous faut un ambassadeur du changement c'est une sorte de star d'étoile au sein du groupe quelqu'un de très actif qui a l'habitude de coopérer avec les médias sociaux et il faut renforcer sa place sa position nous avons un système d'évolution avec une coopération dans les médias sociaux c'est toujours un plus les gens peuvent avoir une récompense s'ils réussissent justement à bien utiliser les médias sociaux ça c'est important de les récompenser les aider ensuite il faut régler un certain nombre de problèmes d'ordre humain les problèmes de ressources humaines il faut changer légèrement la manière dont on recrute parce que même si l'on recrute des jeunes journalistes qui ont de bonnes connaissances en informatique de bonnes compétences informatiques et qui sont qui aiment bien travailler dans les médias sociaux évidemment ça vous aidera et puis il faut former les autres peut-être plus âgés ou qui connaissent moins ce domaine ou ces techniques pour leur montrer comment ça fonctionne leur apprendre à travailler avec les avatars etc ensuite on va pouvoir embaucher des freelances ça va toujours dans le bon sens il faut que le leader montre l'exemple c'est important par exemple je n'avais pas de compte Facebook il y a deux ans mais je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en crée un pour apprendre à utiliser cet outil pour avoir des liens des connexions avec nos jeunes lecteurs et toutes les semaines on présente un sujet sur notre fanpage pour leur demander ce qui les intéresse de réfléchir sur nos travaux ce que l'on fait nos programmes etc donc le défi maintenant la difficulté ça reste quand même de savoir comment assurer un contenu de qualité et continuer à utiliser les médias sociaux parce qu'il y a ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin c'est pas toujours la même chose donc il faut essayer de trouver un équilibre entre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin c'est très important alors ça veut pas dire qu'on doit leur fournir des informations de qualité selon nos propres objectaires mais ça veut dire qu'il faut qu'on leur présente des choses qui vont leur parler des choses qui parlent aux jeunes je sais pas si j'ai été clair comment vous accompagnez vos équipes dans ces mutations en fait c'était très difficile au début c'était très difficile parce que toute l'équipe était axée sur le papier et le calendrier papier publication papier donc les gens se disaient la sortie va être à telle heure il faut mettre la réunion en place à telle heure il faut préparer tout ça à telle heure et ils se disaient de toute façon après on pourra plus rien faire jusqu'à l'édition suivante donc la vraie difficulté c'est de leur faire comprendre que les choses pouvaient évoluer et si le management n'y croit pas fermement s'il n'est pas convaincu de ce changement rien n'est possible il n'y aura pas de changement parce que si le manager a des doutes quant aux besoins du changement et bien il ne pourra pas promouvoir ce processus de changement et le répercuter au niveau inférieur donc la première chose que nous avons faite c'est d'organiser des formations lorsque je parle de formation je parle de la manière le fait de taper son article sur un ordinateur c'est vraiment le B à bas il faut commencer là il faut commencer vraiment au degré au degré zéro et donc on a donné à tous les journalistes même si c'était tout nouveau dans l'organisation on leur a donné un laptop un ordi et évidemment ça a été très important de leur apprendre à utiliser Word à taper leurs articles etc pour les préparer à cette mutation transition numérique ensuite il faut bien voir que c'est un processus qui prend des années c'est un processus qui s'inscrit sur la durée comment changer l'attitude la perception le système de pensée de quelqu'un qui avait l'habitude de présenter une information comme étant quelque chose de complet allant de A à Z à une date donnée et pour passer à un nouveau système où c'est une histoire en évolution en mutation si vous regardez par exemple si vous êtes assis au tribunal une fois que le verdict est rendu vous pouvez l'envoyer par texto ou à la personne qui est responsable de recevoir les SMS ou alors vous allez appeler et lui donner cette information lui donner le verdict d'un autre côté il faut que vous puissiez écrire un petit paragraphe une alerte une breaking news voilà le verdict etc et ensuite il faut que vous allez pouvoir rentrer au bureau et écrire un article un peu plus long qui sera un petit peu plus approfondi pour paraître dans l'édition en papier tout ça on a réussi à le faire par l'observation par la formation parfois on a dû leur forcer la main et parfois il a fallu aussi qu'on apporte des récompenses c'est vrai les récompenses sont importantes parce que pour les gens qui ont été coopérés qui se sont adaptés justement à ces nouvelles techniques il est important de les récompenser donc un autre exemple lorsqu'on a commencé ce qu'on appelle le département multimédia au journal nous nous voulions avoir une équipe qui pourrait faire du reporting de films c'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à l'écrit donc on a travaillé sur deux pistes tout d'abord on a voulu faire venir des professionnels on avait par exemple un réalisateur professionnel qui est venu un monteur professionnel qui est venu pour faire le montage et ensuite on a travaillé sur deux pistes tout d'abord l'idée c'était d'avoir des jeunes reporteurs vidéo qui faisaient que de la vidéo et d'un autre côté on a formé certains des journalistes traditionnels pour leur apprendre à utiliser tous ces dispositifs mobiles tablettes et autres pour justement pouvoir filmer prendre des images etc et ensuite pouvoir les utiliser donc je pense que cette stratégie a marché on avait donc fait le tour du sujet le multimédia fait maintenant partie des réunions éditoriales pour parler de ce qui s'est passé pour préparer les travaux au quotidien comme dans le cadre des reportages traditionnels et on a au moins maintenant trois ou quatre comptes rendus ou articles tous les jours qui sont avec la vidéo soit par des reporters traditionnels soit par des reporters vidéo et je pense qu'au bout du compte c'est un plus c'est quelque chose qu'on propose sur notre site on a maintenant on a même proposé un long métrage sur la révolution égyptienne et ce film d'ailleurs a été présenté à un festival du film alors ce type d'approche la formation la récompense forcer la main dans certains cas ça c'est vraiment les éléments clés de ce processus de transformation et dans la mesure du possible il faut vraiment donner aux gens les outils dont ils ont besoin c'est à dire un vrai laptop un vrai appareil qui fonctionne pour qu'ils puissent en effet travailler et faire ce qu'on leur demande de faire c'est important Olivier Chardé oui je crois bon on peut épiloguer sur la notion de médias traditionnels bon il n'empêche qu'on est quand même passé d'un contexte où les médias étaient monomédias on avait des journaux qui étaient quand même très différents de ce qu'était la presse radiophonique et la presse télévisée et aujourd'hui l'utilisation des technologies je veux dire ça génère de nouvelles pratiques professionnelles ça génère de nouveaux métiers y compris dans les différentes rédactions et donc des bouleversements qui sont extrêmement qui sont extrêmement importants je crois que comme dans une rédaction d'un journal papier effectivement on demande on a vu ce matin le directeur de l'agence France Presse qui nous dit qu'il va produire de la vidéo il y a quand même une rupture avec ce qu'était la tradition de l'agence Avast quand elle a été créée même sans remonter au moment de sa création quand on va aujourd'hui sur le site d'une radio RFI et qu'on a ce qu'on peut appeler des articles en quelque sorte des articles de journaux qui sont sur le site d'une radio en ligne on est quand même face à des changements qui sont des changements extrêmement importants on voit qu'il y a des frontières qui sont en train de bouger et il y a un concept qui n'a pas fait Flores qui avait été utilisé par un chercheur canadien qui lui parlait Van de Kerckhove qui parlait de l'émergence de l'unimédia on parle plus de multimédia aujourd'hui mais c'est un petit peu effectivement dans cette direction où on va où les frontières sont de plus en plus floues et où on demande je pense que vous savez mieux que moi les journalistes ils sont de plus en plus polyvalents on va demander à la personne d'être capable de faire une photo qui puisse être mise en ligne éventuellement de rapporter des éléments vidéo et puis bien entendu de rédiger quelque chose donc on est quand même dans des contextes où il y a eu des évolutions fortes pour ne pas parler de révolution et puis il y a aussi le dialogue avec des nouveaux métiers et donc l'apprentissage des langues comment dialoguer avec des développeurs avec des gens avec lesquels les journalistes n'étaient pas habitués à travailler et ça aussi c'est un enjeu Marco alors juste avant de répondre à ta question moi je suis d'accord effectivement sur cette évolution du pluri-multimédia je dirais juste faisant attention au Rémi Bricat du journalisme ça peut dépanner de faire une photo de la maître mais il y a quand même des gens dont c'est le métier de faire des belles photos il y a des gens dont c'est le métier de faire de l'image etc. donc encore une fois ça dépend pour quels médias on travaille mais voilà moi j'essaie dans la mesure du possible d'envoyer mes équipes avec du matériel professionnel avec du son avec de la caméra HD parce que parce qu'on peut faire des belles choses voilà à partir du moment où on n'est pas un média de flux voilà donc je dirais oui les frontières sont transgressées et c'est bien mais en même temps gardons aussi ce qu'on sait faire correctement la question c'était quoi ? ah oui les nouveaux dialogues oui alors moi ce qui m'amuse beaucoup et ce qui me passionne c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps il y avait les sachants qui étaient les plus anciens dans le métier et puis il y avait les jeunes qui arrivaient et puis donc on étalait notre savoir comme ça et avec avec l'irruption d'internet des réseaux sociaux et tout c'est qu'on apprend autant des jeunes puisque eux ils sont nés dedans voilà et ça c'est un vrai un vrai bouleversement dans le rapport même s'il y a encore une hiérarchie mais mais dans le rapport au quotidien avec des plus jeunes journalistes qui nous apprennent autant que nous on peut les reporter et ça c'est moi je trouve ça vraiment fondamental et puis par rapport au comment amener nos journalistes peut-être un peu plus anciens à se mettre sur les nouvelles technologies je crois que le premier frein c'est la peur voilà ils ont peur parce que c'est nouveau parce qu'ils ont peur d'être dépassés et ils ont peur surtout de perdre un peu leur âme et c'est justement si on leur montre qu'il y a un intérêt sur le fond et un intérêt de faire des belles choses et des choses différentes ben petit à petit ça se débloque alors c'est pas facile il y a encore un travail à faire chez nous aussi donc mais les coups de baïonnette ça marche pas donc il y a effectivement de la formation mais il y a surtout leur démontrer que ça peut être passionnant qu'on peut raconter des choses qu'on ne pourrait pas raconter sur notre média mère ou père et qu'on peut le raconter autrement et de façon passionnante voilà quand on a prendre un exemple on a fait il y a quelques années un long travail sur les indépendances africaines je crois qu'on a mis en ligne 40 heures de programme voilà ça c'est pas possible dans ce qui était notre case d'art et reportage qui dure une heure par semaine et donc ça du coup ça ils disent ah mais on peut vraiment faire des choses intéressantes on l'a refait avec l'Irak on a fait 100 modules différents donc du coup internet devient très intéressant disons c'est pas voilà parce que la crainte quand on est dans un média télé je parle de ce que je connais c'est de dire internet c'est de la presse écrite c'est pas mon métier voilà donc voilà il faut expliquer et il faut montrer qu'il y a de l'intérêt et les choses après se débloquent assez vite assez vite relativement vite alors j'ai vu un jour sur un projet que vous meniez à Arte un projet qui a démarré sur un espèce de bout de papier griffonné avec trois camemberts et deux flèches ça c'était ça c'était le travail du journaliste et après ce travail est devenu quelque chose d'extrêmement complexe j'ai envie qu'on parle de ce dialogue et de ces nouveaux dialogues avec ces nouveaux métiers que nous on découvre oui c'était le projet sur les indépendances africaines l'idée c'était d'aller dans la dizaine de pays qui avaient eu leur indépendance la même année en 1960 et donc j'ai fait trois crobares parce que moi j'avais une idée dans ma tête mais de quelqu'un qui n'est pas dans le développement et ça ressemblait à rien mais voilà et les développeurs ont compris mon idée donc ça veut dire que quand même je parlais clairement et une semaine après j'avais un 4 pages j'avais un powerpoint et ça ressemblait plus du tout à des moches crobares et du coup l'un nourrit l'autre parce qu'il me disait mais ton idée de base on la garde bien entendu c'est toi le chef mais pour que ce soit plus pratique à voir que ce soit plus pertinent et tout ça il faudrait peut-être raconter les histoires un peu autrement et donc on repartait nous et les journalistes à retravailler le fond et on revenait chez eux et après on avait les graphistes qui rajoutaient leurs sources tout ça et ça ça n'existait pas avant voilà donc maintenant on travaille en groupe et je dirais que les différences entre métiers ça se tompe un petit peu et c'est plutôt sain avec une question qui était posée d'ailleurs par un étudiant de l'école il y a deux jours qui était est-ce que dans une même école on ne pourrait pas avoir des espaces de croisement entre ces métiers pour apprendre à construire ce serait plus que nécessaire une question là une question là bonjour Justine Rigaud de la Provence et la Provence.com je voulais rebondir justement sur parce que moi je vis vraiment j'ai appris internet alors que j'avais commencé à apprendre le papier et donc j'ai appris plein de choses en deux ans en revanche je me suis rendu compte que tout ce qui se faisait dans l'entreprise alors qu'on attend toujours des journalistes qu'ils ont expérimenté qui transmettent aux jeunes mais les jeunes ils ne transmettent pas aux expérimentés ils ne prennent pas le temps d'expliquer tous ces réseaux sociaux même ceux qui ont envie et moi j'essaye de le faire parce que parce que j'ai la patience alors on dit toujours qu'on ne le fait pas avec les gens qu'on aime avec ma mère j'y arrive pas mais avec ces journalistes j'essaye des captures d'écran leur montrer comment commenter comment surveiller et ils sont vachement reconnaissants parce qu'ils sont dans un flou artistique mais pour eux c'est on parle de quelque chose et on ne le fait pas et donc c'est cet échange transgénérationnel qui pour moi est hyper important et les jeunes j'ai l'impression que parfois on n'est pas trop cool justement et on attend toujours des conseils mais nous on n'en donne pas et je voulais vous poser une question parce que nous on a un problème à la Provence.com c'est nos internautes vous en avez plusieurs même je suis tellement d'accord mais il ne faut pas le dire on a un gros problème c'est nos internautes on essaie de faire cette transition on connait le racisme qu'il y a dans le sud et on ne peut pas ouvrir nos articles qui sont hyper intéressants des sujets de société mais qui sont hyper intéressants avec tout ce qui se passe à Marseille nous ne les ouvrons pas parce qu'à partir du moment où nous les ouvrons on est hors la loi et on ne sait pas quoi faire et on n'a pas les moyens encore tout le monde le sait que notre titre est en pleine reconstruction on ne sait pas où on va Bernard Tarpy on ne sait pas s'il va mettre des billes on sait que le service de modération va être externalisé mais moi qui suis en alternance je n'ai aucun pouvoir sur ça et on en discute et on ne sait pas quoi faire parce qu'on perd des gens qui ont une réflexion et qui ne vont plus sur notre site parce que forcément les commentaires sont débiles et n'avancent rien ils sont racistes et ostentatoires et nous on perd un flux énorme et tout le monde me dit mais la province.com c'est nul ben non c'est pas nul il y a des journalistes qui travaillent c'est juste nos internautes qui ne nous aident pas en fait et on ne sait pas comment faire et on aimerait bien trouver une solution peut-être Réab sur la question de la modération et de la difficulté à modérer les messages des internautes la modération d'un site web n'est pas un si gros problème nous nous avons l'habitude d'introduire du contenu le problème vient de l'interaction avec le site web c'est-à-dire les commentaires et les retours que nous recevons la plupart des temps nous recevons des commentaires positifs je ne veux pas dire positifs par rapport à notre journal mais ce que je veux dire c'est que ce sont des commentaires qui sont en eux-mêmes positifs imaginons que par erreur nous faisons une faute dans notre titre et bien des gens en ligne vont nous faire part de l'erreur ou si certaines personnes estiment que les informations sont incorrectes et bien ils vont nous renseigner là-dessus je pense que cela est très important dans l'interaction c'est la règle suivante ni de part le dialogue qui a pour la plupart lieu entre les lecteurs eux-mêmes chacun exprime son opinion et ainsi de suite mais principalement nous interagissons en fonction des retours que nous recevons de nos lecteurs si ils sont une majorité à dire quelque chose de négatif sur quelque chose que nous avons couvert et bien nous allons nous poser la question pendant notre réunion éditoriale nous allons demander s'il s'agit d'un journalisme bien fait si nous avons raison ou pas en ce qui concerne la modération ou l'interférence l'ingérence dans cette interaction entre nous et l'internaute oui nous avons une politique très structurée sur la censure ou l'interdiction de quelque chose c'est très clair dès le premier jour en revanche nous n'allons pas faire d'ingérence dans les opinions nous sommes très souples nous sommes prêts à écouter notre public et à réagir si quelque chose doit être changé nous le faisons je ne sais pas si ça répond exactement à la question mais voilà la manière dont nous interagissons avec nos internats ou nos lecteurs dans notre équipe nous avons des journalistes et nous invitons également des journalistes indépendants à être des modérateurs de notre page de fan bien sûr nous choisissons un journaliste indépendant qui comprend nos consignes éditoriales mais c'est important de les inviter parce que si seulement notre personnel permanent sert de modérateur pour les médias sociaux cela serait très ennuyeux nous avons besoin de collaborer avec les jeunes alors nous les invitons à venir participer à l'équipe de modération parfois nous recevons des critiques par exemple on dit que votre programme est très mauvais ce n'est pas intéressant je n'ai rien compris mais ça c'est une opinion qui est intéressante parce qu'il s'agit de dialogue et nous laisserons ce commentaire apparaître sur notre fan page cela est bien parce que ça améliore le dialogue avec nos internautes et nos spectateurs oui mademoiselle Edith Brou blogueuse au niveau de l'intégration des nouveaux médias donc des réseaux sociaux dans la stratégie des chaînes de télé et également les radios je voudrais prendre un cas notre télévision nationale donc au niveau de l'intégration comme je disais des réseaux sociaux il y a un gros gap avec l'équipe rédactionnelle on va dire l'équipe web et l'équipe en griffes classique parce que eux-mêmes ils se définissent comme classiques et il y a une sorte de guerre de tranchée entre ces deux pôles alors qu'au niveau de la direction ces deux pôles devraient être intégrés et la plus grande problématique le sujet en griffes de palabres en fait c'est que la rédaction classique donc du journal télévisé qui est le Saint Graal refuse en fait que le site web et tout ce qui est autour c'est-à-dire les pages Facebook compte Twitter etc diffusent des brèves avant qu'elles soient traitées de façon plus détaillée dans le journal juste avant alors que cela participe derrière de la promotion de la chaîne du trafic sur le site web de la chaîne parce que ça appartient également à la chaîne mais il y a une véritable guerre de tranchées entre pourquoi ce serait le site web qui diffuserait des fraîches avant le journal télévisé alors qu'il ne devrait pas avoir de problème surtout si c'est compris par la chaîne de télévision que diffuser des messages ou des brèves des alertes sur le site web avant qu'elles soient traitées dans le journal le JT ne pose aucun problème parce que de toute façon les internautes d'ici de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs iront sur le site web parce qu'il y a des fraîches avant d'aller maintenant cliquer mettre la télé pour regarder ensuite le journal télévisé je prends par exemple le traitement des alertes des news je vais conclure des breaking news on n'a pas de breaking news c'est dommage alors que les réseaux sociaux et tout ce qui est réseaux sociaux et médias sociaux sont les meilleurs outils de breaking news et malheureusement nos chaînes de télé ne savent pas l'utiliser et il y a une véritable guerre de tranchées en part de rédaction web et de rédaction classique alors que tout devrait être intéressant je ne sais pas à votre niveau au niveau de vos chaînes de télé comment ça se passe si c'est intégré ou si chaque pôle diffuse différemment l'information alors je propose qu'on ne réponde pas à cette question et qu'on attende l'édition 2014 pour y répondre parce qu'il y a une règle à 4M c'est que quand Philippe Couve monte sur scène ça veut dire que bon si le maître de cérémonie parce qu'elle est importante qui veut répondre très rapidement je pense qu'effectivement votre question est plus que pertinente on s'est tous sortés à ce genre de querelle entre les anciens et les modernes moi je pousse pour qu'effectivement et on commence à le faire de plus en plus souvent quand un sujet est prêt on le met sur le net sur le mobile sur les tablettes voilà en plus c'est pas forcément redondant parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui nous suivraient qui iraient voir toutes les émissions et je pense que quand c'est prêt il faut le mettre sur les sites web bien entendu alors après pour le breaking news moi j'en parlerai pas parce que nous c'est ce que j'expliquais tout à l'heure on n'en fait pas mais c'est un choix éditorial mais de la même façon bien sûr le breaking news c'est plutôt sur les réseaux sociaux et sur le web que ça doit se passer bien entendu merci ça aurait été l'objet d'une longue discussion si on avait voulu je repasse la parole à Philippe Couve merci à vous vous pouvez les applaudir 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 merci à vous merci à vous